... Hervé Lecronier, je suis enseignant-chercheur en sciences d'information, de la communication et en informatique et membre de l'association VECAM. Après la première conférence à laquelle tu as assisté et avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans et demi, qu'attend-tu de cette conférence-ci ? Déjà, je trouve ça très impressionnant, la manière dont cette question des communs, qui était balbutiante lors de la dernière rencontre à Berlin, est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Ce qui ne veut pas forcément dire que tout le monde y met le même sens derrière. On commence à voir apparaître du « common swashing » comme on dirait en bon français. C'est-à-dire des gens qui utilisent le terme de « bien commun » pour en fait parler de leur capacité à utiliser, sans en devoir rien à personne, des ressources plus ou moins collectives, plus ou moins privées, plus ou moins construites par des communautés et qui seraient utilisées en fait à des fins privatives sans demander l'avis des communautés qui les ont créées. Ça, c'est vrai et c'est possible dans le numérique, mais ça n'est pas vrai et possible pour les autres formes de communs, notamment les communs émanant de la nature, qui sont limités, qui doivent être négociés avec les communautés qui les ont mises en œuvre. Alors je pense que ça, c'est un vrai changement dans la dernière année. Ce qu'on peut attendre de la conférence de Berlin 2013, c'est d'être capable de montrer que les communs participent d'un nouveau modèle d'organisation de la société, et d'organisation de la gouvernance de la société, et que ce nouveau modèle est aussi une ressource économique et sociale. C'est-à-dire que sans prendre en compte cette logique des communs, le développement économique tel qu'il est vécu et calculé dans les 40 ou 50 dernières années, ce développement-là sera incapable d'intégrer la capacité des gens à produire du neuf, à produire du collectif, à produire de la société, comme on dit, à produire de l'en commun. Et donc si on n'arrive pas à produire de l'en commun, on va avoir un développement peut-être de richesse pour certains et d'inégalité pour tous les autres. Donc ce qui est important quand on veut faire société, c'est justement comment les gens vont construire quelque chose en commun. Il y a plusieurs approches. Il y a des approches par haut et des approches par en bas. Il y a des approches très locales, il y a des activités d'individus qui construisent dans un jardin partagé à l'intérieur d'une ville qui permet aux gens et notamment aux enfants d'avoir encore une approche à l'intérieur de la ville de ce qu'est la nature, ses rythmes, ses compétences, les difficultés quand il y a de l'eau ou quand il n'y a pas assez d'eau, enfin tout ce qui fait ce rapport de l'homme à la nature qui est difficile à vivre en ville, celui-là peut être reconstruit à la base. Et puis il y a d'autres choses comme la répartition des fréquences herdiennes dans le monde ou la sauvegarde de l'Antarctique ou l'interdiction d'aller chercher du pétrole en eau profonde compte tenu des risques écologiques que cela fait tenir, etc. Tout ça doit être réglé par en haut. Donc quelles sont les formes de gouvernance et comment les communs, c'est-à-dire l'activité commune des gens s'inscrivent dans toute cette chaîne d'économie et de société des communs ? Est-ce que tu penses que les acteurs qui sont réunis ici sont vraiment les acteurs qui peuvent faire avancer cette cause et qui peuvent justement faire mouvement ? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire les gens qui sont venus ici sont des gens qui maintenant depuis plusieurs années essayent de réfléchir pour sortir d'un dilemme où il n'y aurait que les États-nations, un développement national, des relations multilatérales géopolitiques pour régler les problèmes ou d'un autre côté tous ceux qui pensent qu'il n'y a que le marché qui va être capable d'optimiser l'utilisation des ressources avec la mise en place de tous ces marchés spéculatifs que sont le marché du carbone par exemple ou les finances de la biodiversité, le calcul économique de la biodiversité. Donc on a là des gens qui ont refusé cette dichotomie et qui essayent d'approcher en fait la question à partir de deux éléments fondateurs. La question de la nature, de la planète, de l'écologie, d'éviter la crise écologique. Donc comment on reconstruit une activité humaine qui soit une activité productrice qui donne du bien-être, du bien-vivre comme disent les gens d'Amérique latine et en même temps qui permettent d'avoir un investissement des gens dans leur production pas seulement comme acte productif mais comme pourquoi on produit, à qui ça va servir, comment ça va servir et qu'est-ce que l'on produit qui favorise de l'égalité. C'est vrai que c'est rendu plus facile quand une grande partie de la production est celle de service. Les biens, on peut toujours se demander, les biens marchands, est-ce qu'il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent, bon après tout chacun s'y retrouve. Mais aujourd'hui nous vivons dans une société de la connaissance, comme on dit, où une large partie du travail est un travail de service. Donc là on peut directement se poser le problème, est-ce que ce service est uniquement une manière de gagner de l'argent ou est-ce que c'est une manière de financer collectivement le bien-être collectif. Et on retrouve, y compris sur cette question-là, si on prend un exemple simple comme le service d'aide aux personnes âgées, on peut avoir toute la gamme des logiques qui sont ouvertes. Et comment, pour aider l'insertion des personnes âgées, leur fin de vie, la rendre la plus agréable possible, est-ce qu'on va passer par un modèle privé de maison ou de retraite, est-ce qu'on va passer par des investissements de quartier, des lieux de quartier dans lesquels au moins tous ceux qui peuvent, qui ont une certaine autonomie, vont trouver un meilleur bien-être collectif avec des investissements de gens de quartier décidés et donc financés. Parce que là aussi il ne faut pas croire que c'est uniquement du bénévolat. Ou enfin, est-ce qu'on va dire que c'est à l'État de s'occuper de tous les vieux de la planète. Donc voilà, on a toutes ces questions qui sont posées. Comment, cas concret par cas concret, des solutions vont être trouvées par la négociation. Si on regarde avec l'histoire du XXe siècle, ce genre de questions sont les questions que sont posées les syndicats au début du XXe siècle. C'était typiquement l'émergence du mouvement syndical qui était lié à la relation de l'ouvrier à la production. Il était arrivé à l'usine. Aujourd'hui on est un peu obligé de se poser le même genre de questions, mais non plus liées à la production, mais liées à la société. Et c'est un peu cela, le commun, et le travail de mettre en commun toutes les questions d'organisation, de gouvernance de la vie sociale. J'aimerais conclure sur juste une petite question, une question que je t'avais posée il y a deux ans et demi. Et ça m'intéresserait de savoir si tu avais à définir maintenant le bien commun en une phrase, ou avec quoi ? Et en fait, maintenant, on utilise de moins en moins le terme bien commun, mais notamment pour éviter la confusion avec le bien commun. Tout le monde est généreux avec tout le monde, c'est bien connu, mais il y a quand même des inégalités. On ne se pas montre qu'il y a quelque chose qui ne doit pas marcher. Donc on utilise de plus en plus, même en français, le terme des communs. Et les communs, en une phrase pour moi, ça serait la capacité à discuter en commun, à faire en commun des activités sociales les plus diverses, de l'activité économique jusqu'à l'activité de service, jusqu'à l'activité démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada